Bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Skyman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, petite vidéo, tutoriel, peinture sur Gear of War. Allez, go, 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 les crocodiles ! Donc, c'est parti. Je suis parti au préalable sur cette partie, sur cette figurine, pardon, d'une sous-couche noire. J'ai fait, par la suite, un petit brossage à sec blanc, comme je fais, je vous ai montré déjà sur pas mal de vidéos. Et par la suite, j'ai mis des lavis et des contrastes de diverses couleurs sur ma pièce. Et donc, tout simplement, en tant que peintre débutant, on pourrait s'arrêter là. Mais j'ai poussé un peu plus. Je suis parti après avec un petit coup d'aéro rouge au niveau de l'armement pour faire ce petit effet d'orange rouge qui part jusqu'au jaune. Et là, maintenant, on va travailler avec un vert. On va éclaircir les parties vertes de la figurine. Voilà, tout simplement. Donc, dans les commentaires, je vous mettrai le lien des vidéos que j'avais faites sur le brossage à sec pour la préparation de la pièce et ainsi que tout ce qui est lavis contraste. Voilà, comme ça, vous avez la base de cette technique. Voilà, c'était pas la peine de vous faire tout depuis le départ. Peut-être que je referai d'autres vidéos sur ce style de technique, mais là, je trouvais que c'était pas nécessaire. Et là, donc, voilà, je prends un petit verre un peu bien fluo. Voilà, de ce style. Comme ça. Et on va venir tout simplement taper nos éclaircies sur notre pièce. Donc, peut-être que, voilà, Guérefour, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de plateau avec figurine qui est un peu collector, qui est vraiment dur à trouver. J'ai de la chance. Moi, je l'ai acheté il y a des années, donc ça fait très longtemps que je l'ai. Je me dis, bon, il serait temps quand même de le peindre. Donc, c'est ce que je fais avec vous. Et c'est possible que je fasse toutes les vidéos de toutes les pièces de Guérefour sur YouTube. Ce serait comme ça l'occasion de voir comment j'ai fait la peinture sur toute la boîte entière. Puis, comme ça, c'est bien. Ça peut donner des petites indications pour ceux qui possèdent déjà ce jeu. Et pour les autres, ça vous donne des techniques de peinture pour tout ce qui est figurines un peu futuristes, post-apo. Ça peut vous aider pour tout ce type de jeu. Donc, vous voyez, tout simplement, sur les zones les plus lumineuses, je vais mettre mon verre. Voilà, comme ça. Je vais très doucement. Je vais mettre mon verre. Je vais bien dessiner un peu partout. le dessin de l'armure de cette figurine. Et ça va vite. Ça va plutôt vite. Là, de toute façon, on ne part pas sur une peinture de compétition. On part vraiment... On va faire de la figurine de jeu, mais en même temps, en se faisant un peu plaisir quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des peintures de jeux en particulier. Vous aimeriez voir. Après, c'est si je possède le jeu, bien entendu. Vous voyez, j'ai fait pas mal de vidéos, de présentations, d'une boxing, de plusieurs jeux, tout ça. Et donc, si parmi ces jeux, il y en a qui vous plaisent, vous aimeriez y avoir en peinture, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà. Là, c'est le premier. Je mets le vert. On va attaquer le deuxième. Voilà. Deuxième bonhomme. Voilà. C'est vraiment, comme vous voyez, des petites touches de vert que je mets un peu partout. Ça fait vraiment ressortir toutes les petites zones de lumière partout. C'est pas évident, parce que sur ces figurines, c'est que des petites plaques d'armure et il y en a des tonnes. Donc, c'est vraiment des petites touches de peinture que je viens de mettre par-ci, par-là. On va attaquer maintenant le troisième. On garde le rythme. Ce que vous voyez, l'avantage de la peinture contraste, c'est que ça, vraiment, ça fait bien ressortir tout ce qui est zone de lumière. Du coup, de venir au pinceau, comme ça, ça les accentue. Et forcément, quand on va avoir la figurine de jeu, on veut avoir quand même un visuel assez fort sur une table. Il faut avoir des contrastes bien forts pour qu'il y ait de la visibilité. C'est pour ça qu'on accentue tout. Voilà. Je vais faire un petit coup. Après, des fois, il ne faut pas s'embêter. Vous voyez, par exemple, là, tout ce qui est en dessous, qu'on ne voit pas vraiment, il ne faut pas s'embêter à venir retaper les lumières. Tout ça, c'est du temps perdu, alors que c'est des parties de la figurine qu'on ne verra jamais, en fait. Voilà. Donc, on va reprendre la première. Je vais prendre tout simplement un peu blanc. Il est où mon blanc ? Soit un peu blanc, soit si vous avez un vert encore plus clair que celui-là, mais avec une petite goutte de blanc, ça marche très bien. Des fois, il ne faut pas se prendre la tête. Voilà. Voilà. Par contre, je vais manquer de peinture. Il va falloir que j'en remette. Un petit peu de vert. Je vais reprendre un petit peu de blanc. Voilà. On mélange le tout. Et c'est parti. Et là, cette fois, je vais vraiment marquer les zones de lumière, les plus fortes. ont la fin. Onsoo. Oui, la fin. Une fois, ... Hop, on a bien l'armure... ... 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 Ça fait ressortir tout de suite notre pièce. Voilà, on prend une autre. 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 Vous voyez, comme ça ajoute de la vie à notre pièce. Ce n'est pas grand-chose, ça va vite en plus. C'est juste qu'il faut quand même être un minimum précis avec le pinceau. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Voilà, on va pouvoir prendre la troisième. On fait toujours la même chose. On vient chercher les lumières un peu partout sur la mur. C'est pas grand-chose. 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 voilà pour ça c'est fait maintenant on va venir travailler le cuir on va directement venir avec alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme couleur un fond de couleur qui soit un peu plus clair ouais voilà ça ça fera l'affaire par rapport à mon cuir vous voyez qui est un peu partout on va donner de la lumière un peu à ce cuir alors que c'était déjà du contraste qui était déjà assez fort et déjà un très beau visuel je trouve en termes de cuir mais bon on va on va te sens tuer un petit peu l'éclaircie un petit peu on voit que c'est un cuir qui a des craquelures un peu partout allez là ça va vite hop au niveau des bras là déjà le contraste fait bien son boulot au niveau du cuir c'est vraiment pas grand chose là ce qu'il nous reste à faire pour vraiment faire ressortir encore plus les détails voilà celui-là c'est fait maintenant celui-là comme ça ça vous permet de voir un peu comment on travaille un cuir rapidement et puis franchement l'effet est plus que satisfaisant pour la figurine de jeu des fois faut pas aller chercher plus loin voilà pour le deuxième maintenant on va attaquer le troisième tranquillement la même chose on va aller chercher les zones de lumière les plus fortes on va aller chercher C'est parti. Voilà donc ça c'était le troisième ça c'est fait maintenant on va attaquer l'arme. Alors l'arme tout simplement on a vu que sur la partie la plus lumineuse la plus claire c'était du jaune donc on va aller faire la même chose. Alors moi j'ai pris ça comme jaune il faut un jaune qui claque bien qu'il soit bien fort n'importe quel jaune fait l'affaire. Donc ça permet de revenir tout simplement on revient sur le jaune. Voilà dans les parties les plus lumineuses. De notre arme vous voyez tout de suite. Voilà on va juste taper certains détails. Comme ça on va venir sur le deuxième. Voilà. Voilà. Comme ça. Le deuxième et on va venir sur le troisième. La même chose. Voilà. Maintenant je vais venir sur les bottes. Alors les bottes on va venir avec quelque chose de bien clair. Bon après n'importe quelle couleur hausse. Vous voyez. N'importe quelle couleur hausse fera l'affaire. manière d'avoir quelque chose de bien clair pour ce style. Hop. Ma petite noisette. Voilà. Je continue un peu. Et pareil je vais marquer mes petites délimitations sur les bottes. sur les parties les plus lumineuses. Voilà. Ça ça va vite. Voilà. Vous voyez. Et en fait je me rends compte que les mains ont un peu... Il y a des ongles. Je vais venir un peu sur les ongles, les articulations de la peau. Là c'est une peau un peu alien. Je pense que cette couleur fera la taf. Voilà. Le premier. Le deuxième. On va faire la même chose. Alors. Les ongles pour commencer. Hop. Les mains. Petites articulations. Voilà. Maintenant on va faire le troisième. du deuxième. Voilà. On va faire le troisième. voilà j'ai bien envie encore vous savez quoi sur mon verre je vais je vais taper encore des petites pointes encore plus claires à certains endroits j'ai envie que ça flashe encore plus donc on va faire ça un petit peu de verre ma petite pointe de blanc qui va bien pour vraiment avoir voilà voilà on a un verre encore plus clair du coup je pense que ça peut être pas mal un vent C'est parti. C'est parti. Vous voyez, ça fait ressortir encore plus l'armure. Ces petits points. Ces petites pointes de verre hyper claires. Voilà, le premier. Le deuxième. Ce n'est pas évident, parce qu'en termes de sculpture, le visage, on ne le voit pratiquement pas. En fait, c'est un peu bizarre. Après, c'est quand même de la vieille figurine. Ce n'est pas du truc récent. Ce n'est pas du tout ce qu'on peut voir maintenant en termes de sculpture sur, par exemple, un Zombicide Marvel. Ou tous les derniers jeux comme ça, avec de la figurine plastique plus ou moins monobloc. où la qualité a vachement augmenté. Là, c'est encore une époque où ça bricolait encore par rapport à maintenant. Et encore, franchement, c'est quand même super détaillé. Il n'y a rien à dire. Mais bon, ce n'est pas le level de maintenant. Oui, ça fait bien de sortir. Je suis content. Ah ben, il n'y a rien à dire encore. C'est pas du tout. en plus faut pas oublier que c'est quand même de l'armure alien donc c'est pas mal de faire ces petits tapotages comme ça ça lui donne un petit côté bien crade ça c'est totalement le genre de technique aussi que vous pouvez utiliser par exemple jouer au armor 40 milles ou les faire de la figurine de nurgle ou pour aos du scaven ça peut très bien marcher ce genre de technique et voilà on va regarder bon voilà je pense que c'est plutôt pas mal ça fera le taf pour la figurine de jeu il n'y aura plus qu'à faire le socle en noir et une bonne petite couche de vernis et ça sera parfait ça ira très très bien pour pour notre petite table de jeu après évidemment je vous ferai quand on aura fini toutes les vidéos de peinture sur guirreau foire quand on aura peint tout le jeu je vous ferai une petite vidéo d'explication de règles on pourra même faire une petite partie avec des jolis petits décors qui vont bien enfin je pense qu'on peut se faire plaisir donc ben j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager en parler autour de vous n'oubliez pas le petit tipeee juste mettez un petit million d'euros ça me fera toujours plaisir de quoi m'acheter un petit pot de peinture quoi et je vous dis à très vite les crocodiles pour une nouvelle vidéo allez bye 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 les crocodiles